Bonjour, 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 bi jour et bi soir pour ceux qui me regardent, gloire au Seigneur, est-ce qu'un chrétien doit-il prendre des contraceptifs, est-ce que prendre des contraceptifs, ce n'est pas bloquer le cours, naturel des choses, est-ce que prendre des contraceptifs, ce n'est pas bloquer la volonté de Dieu, ok, 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 si tu continues comme ça, je te promets, tu auras 26 enfants, tu en auras 26 mon frère, je te dis, ma soeur, tu risques d'en avoir 30 si tu continues comme ça, hein, parce que certains chrétiens pensent qu'un chrétien ne doit pas prendre des contraceptifs, un chrétien peut prendre des contraceptifs, et là je parle de l'homme, mais je parle aussi de la femme, ok, si la femme ne veut pas prendre de contraceptifs parce que c'est contraignant, ok, l'homme peut prendre des contraceptifs, ok, et quels sont les contraceptifs de l'homme, c'est le préservatif, ok, l'homme peut prendre ça, ok, donc oui, mais non, le préservatif, ça enlève le plaisir, une partie du plaisir, mon frère, prends, tu vas t'habituer, ne t'inquiète pas, je te dis, il ne faut pas emprisonner ta soeur, non, pas ta soeur, il ne faut pas emprisonner ta femme, ta soeur en crise, je voulais dire, il ne faut pas emprisonner ta soeur en crise, ta femme, à prendre des pilules, qui peuvent après bloquer des choses bizarres, tout ça, je ne suis pas contre la pilule, il y a des bonnes pilules, ok, mais certaines femmes peuvent refuser la pilule, à partir de ce moment-là, ben écoutez, cher mec, prenez un préservatif, alors, la grosse question, c'est, qui est-ce qui va acheter les préservatifs à la pharmacie ou au supermarché, c'est ça maintenant la grosse question, ok, vous faites les tours, parfois c'est la femme qui va, parfois c'est le mec qui va, j'ai discuté un jour avec un des pasteurs que j'encadre, un couple pastoral, et puis bon, eux, en contraceptif, en fait, ils prennent des préservatifs, et je leur dis, mais qui va acheter les préservatifs, la femme me dit, lui, il n'a pas honte, il va au supermarché, il prend le préservatif, il dépose ça tout seul, sur la table, sur le truc, et puis elle est mort, ah là 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 là, ce qui est terrible avec le préservatif, c'est quoi, c'est que, c'est quand, en fait, vous n'avez plus de stock, c'est ça, il n'y a plus de stock, il faut maintenant aller en chercher, ok, les gens dans ce bureau là, ils commencent à être tout rouges, tout gênés, plus personne ne parle dans ce bureau, je vous ai dit que dans ces 5 minutes, avec Alain Patrick, je vais vous parler de tout, et on va parler de ça aujourd'hui, on va parler du contraceptif aujourd'hui là, vous comprenez, voilà, donc vous devez en prendre, maintenant, il y en a plusieurs pour la femme, il y en a beaucoup, je ne suis pas une femme, je ne sais pas, je connais juste la pilule, et puis il y a un truc qu'ils appellent le stérilet, machin, tout ça, il y a aussi un truc qu'ils appellent le patch, c'est ça, je ne sais pas, bon, écoutez, moi je ne sais pas, je sais juste que, à ce qu'il paraît, il y a des contraceptifs qui sont abortifs, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, et des préservatifs qui ne sont pas abortifs, certains disent, c'est ça, c'est abortif, s'il vous plaît, aidez-moi, pourquoi les gens sont silencieux, dans ce bureau, tout à coup, je ne comprends pas, on a dit que dans cette émission, de 5 minutes, on devait parler de tout, alors, répondez aux questions ici, Julia, on dit quoi, on dit abortif ou abortif ? Abortif. A quoi ? Abortif. Cindy, c'est abortif, t'es sûre ? Oui. Guyenne ? Non, je ne sais pas. C'est abortif, ok. Donc, le problème, c'est qu'il y a certains, il y a certains contraceptifs qui sont abortifs, et donc, certaines femmes sont réticentes, tout ça, alors, prenez celles qui ne sont pas abortives, c'est tout. Et puis, voilà. Maintenant, vous savez ce truc-là, il y a certains chrétiens qui disent, non, ce n'est pas la peine de prendre des préservatifs, parce que si Dieu veut te donner des enfants, il va t'en donner, et s'il ne veut pas t'en donner, il ne va pas t'en donner. Donc, nous, dans notre couple, on ne prend pas de contraceptifs, parce qu'on veut tout simplement laisser Dieu contrôler les choses, et on a la foi que Dieu contrôle les choses. Ben, le problème, c'est que ces personnes qui disent ça, ils ont mis leur foi en action, et arrivés au quatrième enfant, ils se sont rendus compte que non, leur foi-là ne marchait pas très bien, et ils sont allés prendre des contraceptifs. Non, faites vraiment attention à ça, parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle des lois, des lois spirituelles et des lois naturelles. Lorsqu'un spermatozoïde croise l'ovule, vous savez, il y aura fécondation. Donc, si vous orchestrez le fait qu'un spermatozoïde croise un ovule, il y aura fécondation qui va se faire, il y aura de fortes chances qu'il y ait fécondation. Maintenant, bon, peut-être que vous avez la foi qui n'aura pas de fécondation, il n'y a pas de problème, il faut vraiment avoir la foi, parce que, de toutes les façons, le Seigneur Jésus a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, peut-être que, si toi, ton contraceptif, c'est par la foi, peut-être, effectivement, que par la foi, je ne sais pas, ta femme ne tombera pas enceinte. Est-ce que vous comprenez ? Mais, moi, je vous dis, tout naturellement, Dieu a créé les choses, pour que, voilà, lorsque la femme est dans une certaine période, voilà, quoi, et si elle a un rapport sexuel, je suis désolé, elle peut attraper une grossesse, il y aura fécondation, vous comprenez ? Et à partir de ce moment-là, il risque d'y avoir bébé. Est-ce que vous suivez ? Bon, je sens que ce sujet-là est très intéressant. On revient dans une autre vidéo pour continuer ce sujet-là, parce que, regardez, je suis déjà à 5 minutes 51. Le sujet, il est intéressant, il est intéressant, il est intéressant. Bon, on se voit dans la prochaine vidéo pour continuer ce sujet-là. Bye-bye. Hey, hey ! De retour, juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne, si tu veux recevoir l'actualité de mes lives YouTube, pour me poser davantage de questions, n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et il y aura beaucoup d'autres avantages, des énormes avantages, pour te faire grandir encore un peu plus.